Bonjour à toutes et à tous. Je suis sur le campus de Paris, mais je tenais quand même à vous adresser quelques mots. Je crois qu'avec l'Ukraine, la géopolitique s'est définitivement installée dans l'entreprise et dans la stratégie de l'entreprise. Je pense qu'en ce moment, du côté de chez Renault, Total Énergie, où le roi Merlin, les états-majors sont sous pression et doivent passer des nuits blanches pour savoir quelle est la bonne décision à prendre. Pour cela, il y a évidemment une dimension géopolitique. Je lisais hier un article dans Le Monde que je vous conseille sur la raison d'être, qui indiquait que la raison d'être est peut-être un moyen ou une grille de lecture qui permet de prendre des bonnes décisions. Derrière tout ce qui se passe, bien évidemment, en ce moment, il y a beaucoup de risques. Mais si je reviens sur cette notion géopolitique dans l'entreprise, comment se matérialisent-elles en termes RH ? J'allais dire, dans un premier niveau, sur des compétences et une culture générale, il est important que tout le monde dans l'entreprise ait cette culture générale qui permet de comprendre les décisions, même si ce n'est pas forcément des décisions que l'on accepte. Ensuite, une deuxième dimension au niveau de certains métiers pour lesquels la composante géopolitique est de plus en plus importante. Je pense notamment au marketing, au développement commercial, à la stratégie, aux achats et à la finance. Et puis, on voit apparaître de plus en plus des métiers spécialisés dans la géopolitique. Ce sont peut-être des métiers que vous occuperez à la fin de votre scolarité, une fois que vous serez diplômé d'EGEM, des métiers autour du journalisme, de l'intelligence économique, de la compliance, de spécialistes des voyages, de spécialistes dans les ONG. J'ai vu également dans ma veille sur ces différents métiers un spécialiste des embarcos et boycotts, ce qui me permet de faire un petit clin d'œil avec l'article de Laurent, que je vous invite à lire dans le dauphiné d'avant-hier, où il dit, pour une PME, penser au boycott ou aux conséquences d'un boycott est un acte de management. Donc, également, ça fait partie de ces compétences ou peut-être d'autres métiers qui vont apparaître. Mais là, encore une fois, l'entreprise va avoir besoin de vrais spécialistes. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce premier forum des métiers dédié à la géopolitique, axé sur les risques. Et donc, un grand merci à nos invités qui vont vous faire part à la fois de leur métier, de leur mission, de voir un petit peu comment ils ont été recrutés, quels sont également leurs positionnements dans l'entreprise, comment ils travaillent et quels types de décisions ils vont prendre. Donc, un grand merci d'avoir accepté d'être parmi nous cet après-midi, en plus dans cette période, donc un peu compliqué. Et puis, un grand merci aux organisateurs et à toutes les équipes de géopolitique de GEM d'avoir permis cette manifestation. J'espère que vous apprendrez beaucoup, que ça vous donnera peut-être, pour vos étudiants, envie d'aller encore plus loin dans ce type de métier qu'on peut maquisser dans quelques années. C'est vous qui serez de l'autre côté, donc pour venir parler à vos successeurs de tous ces métiers et de leur évolution. Merci et bonne après-midi. Bonjour à tous, Gémiens et non-Gémiens. Au nom de l'école et au nom de l'équipe de Géopolitique, je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui sur le forum qu'on fait pour le métier de la géopolitique et notamment la gestion du risque géopolitique. Vous savez que ça correspond à une philosophie, à un type de cours, à un type d'enseignement, à un type de recherche qu'on développe aujourd'hui à GEM. La géopolitique, culture du XXIe siècle, sans aucun doute, c'est aussi une compétence. C'est ce qu'on veut vous faire toucher du doigt aujourd'hui. C'est partie des choses qu'on enseigne et qu'on a enseignées à un certain nombre d'entre vous. Les entreprises font face à la géopolitique tous les jours, en ce moment plus que jamais. Et les entreprises qu'on va vous présenter aujourd'hui, avec l'équipe de Géopo dont deux des membres sont là, et GEMONU, que je remercie d'avoir contribué à l'organisation de cette journée, on va vous mettre face à des professionnels dont le métier est d'assurer, d'anticiper, de gérer les conséquences en crise ou hors crise de ce genre de risque. Je remercie tous les représentants d'entreprises qui sont ici aujourd'hui. D'abord, M. Mathieu Jean, de Contrôle risque, et M. Philippe Matteau, de l'ANSI, et puis les représentants d'International SOS, Xavier Carme, et M. Jean-Baptisterie, et M. Simonnet, de AOD. Il ne vous a pas échappé qu'on vit à un moment géopolitique un peu particulier quand même ? Toutes les entreprises aujourd'hui font face à la question ukrainienne, ou en tout cas beaucoup d'entreprises font face à la question ukrainienne. Vous allez voir que les quatre entreprises présentes aujourd'hui vous permettent d'anticiper, de gérer les crises, de vous assurer contre ce genre de risque, de vous occuper de vos collaborateurs lorsque vous faites face à ce genre de risque, et puis de faire face à l'agressivité, notamment dans le monde cyber, d'un certain nombre d'acteurs, même si on en a discuté à midi. Il semblerait que pour l'instant, les Russes soient relativement calmes dans le domaine de la cybersécurité. Sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, oui. Sur l'Ukraine. Alors on va commencer par demander à chacun de nos intervenants de se présenter, de présenter son entreprise, de nous dire comment ils en sont arrivés là, et puis ensuite on développera sur les compétences qu'ils attendent, sur ce que des étudiants comme vous peuvent leur apporter, et sur ce que vous pouvez trouver, vous, en tant que futur professionnel dans des entreprises comme celle-là. On va commencer, si ça vous va, avec M. Jean, de Contrôle risque, qui va nous présenter son entreprise. Ensuite, on passera à l'international SOS, puis AON vous présentera ses activités, et on finira enfin par l'ANSI qui vous expliquera ce que vous pouvez attendre d'eux, et ce que vous pouvez leur apporter. Merci beaucoup Laurent, et bonjour à toutes et à tous. Un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, dans une salle bien remplie, et avec ceux qui nous écoutent à distance également. Et puis merci à toute l'équipe de GEM pour cette invitation. Alors pour vous présenter rapidement, je suis Mathieu Jean, associé chez Contrôle risque, et directeur général pour la France et pour l'Europe du Sud. Et en quelques mots, pour vous présenter Contrôle risque, Contrôle risque, c'est un cabinet de conseil international qui est spécialiste de la gestion de risque. Notre mission comme entreprise, c'est vraiment d'aider nos clients pour qu'ils puissent créer des organisations qui soient plus sûres, des organisations qui soient plus résilientes, des organisations qui soient également plus conformes, et on les accompagne également dans les moments un petit peu plus difficiles, quand ils passent par des incidents majeurs ou des crises. Alors comment cette mission, elle se reflète un petit peu dans les services qu'on délivre ? Aujourd'hui, on a quatre grands départements chez Contrôle risque. Un premier département d'analyse de risque, de veille d'analyse de risque pays, risque politique, risque géopolitique, vraiment pour apporter de l'information à nos clients et pour les aider à la prise de décision. Un deuxième département qui touche plus à tout ce qui est lié au conseil en termes de gestion du risque sûreté, de gestion de crise et de problématiques de résilience, donc continuité d'activité, disaster recovery. Donc là, on accompagne vraiment pour les aider à réduire leurs expositions aux risques sur l'idée d'un côté, réduire la probabilité d'occurrence de ce type de risque. Et comme il n'y a pas de risque zéro, les aider aussi à être mieux armés pour affronter des crises ou des incidents majeurs. Un troisième département qui touche plus à la cybersécurité, là on a trois grands volets, un domaine plus stratégique de conseil en cybersécurité, un volet plus lié au soutien tactique et à la réponse aux incidents, et puis un troisième domaine sur toute la partie intelligence et tout ce qui est l'évaluation de la menace dans l'espace digital. Et puis le dernier volet qui touche plus à ce qu'on appelle la notion du risque d'intégrité, donc tout type de sujets liés à la conformité, tout type d'investigation, enquête interne, en cas de fraude, corruption, blanchiment, détournement de fonds, toute la partie liée également au sujet d'enquête externe et de business intelligence. Donc voilà un petit peu les quatre grands domaines de l'entreprise. En parallèle, on a une division un peu plus réactive chez Contrôle risque qui accompagne plus en cas d'incident. Alors ça fait partie de l'ADN de l'entreprise qui a été créée il y a plus de 45 ans maintenant, au début des années 70, pour accompagner les entreprises dans la gestion des cas de kidnapping en Colombie. Donc ça s'est développé au fil des années. Aujourd'hui, c'est un groupe international. On est 3200 employés répartis dans 37 bureaux dans le monde et on opère vraiment sur les cinq continents. Voilà un petit peu pour la présentation de l'entreprise, peut-être à un niveau plus personnel. Donc pour ma part, je suis diplômé d'une école de commerce également, un master en banque et finances de marché. J'ai commencé à travailler dans une banque privée en Suisse pour faire de l'asset management. Mais j'ai quitté mon boulot pour partir voyager. Et pendant deux ans, pendant une première année, j'ai fait un tour du monde à vélo. Puis j'ai travaillé dans une ONG en Asie. J'ai revoyagé ensuite pour rentrer de l'Asie à la France par les terres, donc deux années de voyage. Et quand je suis rentré en France, je n'ai pas voulu retourner dans le milieu bancaire. Et j'ai fait un VOA, chef de car dans la marine nationale. Donc après une formation à l'école navale, j'ai été embarqué pendant un an sur des battements de surface et les sous-marins en tant que chef de car pour assurer tout ce qui est navigation et sécurité nautique. Et à la fin de mon contrat militaire, je suis rentré dans un cabinet de conseil pour faire de l'analyse et de la veille risque pays à Paris. J'ai été envoyé ensuite dans un autre cabinet français au Mexique, où je suis resté pendant quatre ans sur la partie plutôt sûreté et conseil en sûreté. Et puis j'ai été embauché par contrôle risque à Mexico, il y a un peu plus de huit ans maintenant, pour rentrer dans cette division de conseil en sûreté, gestion de crise au début pour le Mexique. Et puis au fil des années, pour prendre la direction de tout le département pour l'Amérique latine, je suis basé à Mexico, où je suis resté une dizaine d'années. Je suis rentré en France il y a un peu plus de deux ans maintenant pour prendre la direction générale de la filiale. Donc nouvel environnement, nouvelle problématique, mais un beau challenge sur le marché français et puis sur l'Europe du Sud en général. Voilà un petit peu pour la présentation de l'entreprise et puis de mon parcours un petit peu plus personnel. On reviendra tout à l'heure sur la question de la compétence géopolitique et la façon dont vous l'intégrez, notamment parce que vous avez un très grand nombre d'analystes qui appartient un peu partout dans le monde, qui travaillent sur ces questions-là. Xavier, à toi maintenant. Alors je vous présente Xavier Karn, vice-président international SOS, qui aurait beaucoup aimé être présent parmi nous aujourd'hui. Mais, et ça c'est une leçon qu'il faut retenir, la situation en Ukraine fait qu'il ne peut pas quitter son poste aujourd'hui, les aléas et la disponibilité que réclame le fait d'assumer ce genre de fonction. On t'en prie Xavier sur international SOS. Merci Laurent, merci Mathieu. Alors, je vais présenter un petit peu la poignée, mais je ne sais pas si vous allez le voir d'ailleurs. Vous allez le voir si vous voyez. Est-ce que vous voyez ça ? Dites-moi. Oui, c'est en cours. Oui, ça y est. Super. Bon, alors, d'abord, merci d'accepter ma présence virtuelle. Je suis désolé de ne pas pouvoir effectivement être avec vous, parce qu'il se trouve que la situation en Ukraine fait que, dans une entreprise comme Internet SOS, qui est tournée vraiment vers les métiers de l'assistance médicale et sûreté pour les employés des grandes entreprises, force est de constater que depuis la mi-février, nous sommes sur le pont pour assister, en fait, des entreprises et des organisations de toutes tailles qui ont aussi bien des voyageurs que des expatriés, que des employés locaux, et qui sont confrontés au conflit actuel qui se déroule en Ukraine. Donc, on est tous sur le pont depuis pas mal de jours et on essaie d'apporter des services à nos membres. Alors, peut-être un peu animer cette discussion, j'avais imaginé vous poser quelques petites questions quand même, enfin, une question en fait, pour voir un peu votre niveau de connaissance du marché, la géopolitique appliquée à la gestion du risque voyage. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'acteurs qui existent dans le domaine de la gestion du risque voyage ? Sentez-vous libre de répondre. Qu'est-ce qu'ils pensent que c'est une dizaine ? Et ceux qui votent pour une dizaine d'acteurs, levez la main. Ok. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'il y en a plus de 20 ? Ah, là, oui. Qu'ils pensent qu'il y en a plus de 30 ? Alors, là, plus grande. Bon, très bien. Écoutez, sans plus attendre, je vous montre un petit peu un rapide relevé que j'ai fait personnellement pour vous donner une idée de la galaxie des entreprises qui font du travel risk management. Évidemment, j'ai amalgamé sur ce slide aussi bien les entreprises qui font de l'assistance médicale que les entreprises qui font de l'assistance sûre. Et c'est là où je voulais vous amener, c'est que je dois dire au passage que International SOS, c'est un groupe qui, pendant une très longue année, a eu une joint venture qui existe encore avec Contrôle risque, donc on est très proche de Contrôle risque, même si aujourd'hui, on a une distance un peu plus autonome. Mais là où je voulais vous amener, c'est pour vous expliquer que chacun de ces acteurs peut être global, régional, lié à une culture. Par exemple, si vous regardez des entreprises comme Fylt, c'est des gens qui sont assez scandinaves. Les réseaux de groupe sont des Allemands, plutôt. En anglais, c'est plus que des cultures anglo-saxonnes. Il y a des gens qui ont démarré par l'assistance sûreté et qui, ensuite, se sont associés à des entreprises d'assistance médicale. Et bien, la particularité d'International SOS, d'abord, c'est un acteur français, puisqu'il y a de la volonté de deux amis d'enfance, un médecin et un homme d'affaires, donc il y a plus de 35 ans. Donc, on est un acteur français et global. Et surtout, ce qui fait notre particularité, et peut-être l'intérêt pour des jeunes géopoliticiens comme vous, c'est que c'est une société qui, dès son inception, dès sa naissance, a considéré qu'on allait gérer les risques liés à l'expatriation au voyage, selon le médical et sûreté. D'abord médical, ensuite, on a rajouté la sûreté. La sûreté est arrivée chez International SOS en 1998. Et puis, c'est un domaine, la sûreté et l'intelligence, la géopolitique, sont des domaines qui sont développés sans arrêt et qui sont encore en accélération aujourd'hui dans l'intérêt que nous portent nos clients. On est une entreprise de 12 000 employés avec une très forte composante médicale. Et ce qui fait peut-être notre... Ce qui fait l'intérêt de notre mission, c'est qu'on est présent sur l'ensemble des continents. On a une capacité d'anticipation et de réaction qui est 24 fois sur 24. 24 fois sur 24 dans le domaine médical, 24 fois sur 24 dans le domaine sûreté. Aussi bien dans l'anticipation des risques, la captation des signaux faibles, faire sens d'un signal faible et produire une alerte, que dans la capacité d'intervention, organiser l'évacuation ou le rapatriement de quelqu'un qui est menacé, comme c'était le cas pendant plusieurs semaines au travers du territoire ukrainien. C'est vraiment ce qui fait notre particularisme, c'est cette empreinte globale. Donc, on est vraiment partout dans le monde, avec des équipes sûreté. Et parmi ces équipes sûreté, une importance portée à la géopolitique, à l'analyse des risques, au risk assessment, qui est absolument au cœur de notre travail. Tout ce que nous faisons aujourd'hui est guidé par la compréhension que nous avons de ces signaux faibles, des situations géopolitiques, des connaissances linguistiques qu'apportent nos analystes, des connaissances de terrain, le fait qu'ici, Rome, dans ces pays, font que ça nous permet d'avoir une capacité d'anticipation des crises, mais également d'assistance sur le terrain, médical et sûreté au profil de l'équipe. C'est ça un peu le particularisme. Et vraiment, on a cette jointure au niveau opérationnel entre des problématiques de sûreté, évaluer les risques, essayer de les éviter et les réduire dans l'incidence produit, mais également le faire sous l'angle médical et tout ça avec une armature logistique qui soit vraiment globale partout dans les pays, dans les pays antiques. Bon, je vends sur un pitch commercial. En gros, ce qui est intéressant pour des jeunes femmes et des jeunes hommes comme vous, qui peut-être vous intéressent à ce style de métier, et je pense qu'on pourra dans les détails tout à l'heure, c'est de vous dire que, on est vraiment sur un éventail large de missions, quand on parle des chocs internationales, beaucoup de missions qui sont reliées à l'analyse, c'est évidemment cartographier les risques dans les pays, faire sens effectivement d'une actualité, mais c'est également préparer le terrain pour les entreprises, les aider à, une fois qu'elles ont anticipé les risques auxquels elles allaient être confrontés, mettre en place des stratégies, modifier éventuellement, avoir des plans d'évacuation, former les gens avant qu'ils partent vers des environnements à risque, mais ça peut être aussi aider les entreprises à mettre en place des politiques sûreté et santé à l'international qui leur permettent de respecter leurs obligations légales et de leurs collaborateurs. Donc, il y a une foule d'activités dans lesquelles des connaissances robustes en géopolitique vont vous permettre de faire la différence. J'ajoute que nous sommes... Ce qui est important de savoir, c'est que dans ce genre de métier, nous appuyerons sur une surface globale, c'est-à-dire qu'on a des centres de sûreté régionaux qui sont des machines qui tournent 24h sur 24, 7 jours sur 7, et on a l'avantage d'avoir une entente globale puisqu'on a des centres de sûreté qui sont à Londres, à Paris, à Francor, bientôt en Espagne, en train de remborder à l'arrivée, à Mumbai, à Singapour, à Dubaï et à Philadelphie. Et plus récemment, on a montré un centre qui commence à fonctionner à Mexique. Donc, on est vraiment un recruteur qui est attiré par des gens qui sont curieux, qui ont une vraie exposition internationale, qui ont effectivement été rompus, évidemment, aux techniques de la géopolitique, évaluer une situation, rédiger une note de synthèse, être capable de faire sens d'informations venant de différentes sources. Et c'est vraiment au cœur des métiers de la sûreté chez l'international. Dernier point, j'ai parlé trop longtemps. Moi, je viens du renseignement. J'ai été au chef de renseignement pendant une quinzaine d'années pour le ministère français de la Défense dans les pays d'Asie. Et j'avais effectivement suivi des cursus de langues orientales et de sécurité internationale. Et puis, après 15 ans, passé au ministère de la Défense, j'ai rejoint l'international SOS et j'ai eu la chance de participer au développement de nos opérations de sûreté et puis ensuite au développement de notre offre de conseil internationale auprès de l'entreprise. Voilà. J'ai parlé trop longtemps. Non, 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 pas du tout. Je te remercie. Alors, on va donner la parole maintenant au représentant Daon. Il faut que tu coupes ton... Oui, je suis en train d'essayer de faire ça. Voilà, c'est bon. Merci. Alors, on va donner maintenant la parole au représentant Daon, M. Henry et M. Simonnet. Alors, là, on est dans un domaine complètement différent. On parle de l'assurance politique. Il ne vous a pas échappé qu'on commence à entendre dire que des entreprises françaises en Ukraine pourraient se voir expropriées de leurs biens si la situation dégénérait et une société comme Aon protège notamment de ce genre de risque. Je vous en prie, messieurs. Alors, bonjour à tous et merci. J'ai l'air de votre invitation. Attendez, il faut juste que je coupe mon son. C'est bien. Pour éviter les échos. Merci beaucoup de votre invitation. On est ravis de pouvoir participer à cette conférence, même à distance. Je suis avec mon collègue Louis Simonnet, qui est dans la même salle que moi. Et donc, nous sommes tous les deux courtiers en assurance dans l'entreprise Aon. Aon, c'est un courtier en assurance mondial. Donc, leader mondial du courtage en assurance. Courtage en assurance, c'est l'intermédiation entre les entreprises qui sont présentes partout dans le monde, nos entreprises françaises, disons, et le marché de l'assurance pour essayer de trouver le bon modèle pour les assurer quels que soient leurs défis. Donc, on est une entreprise qui faisons 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est 60 000 personnes dans quasiment tous les pays du monde. Et en France, Aon est une ETI, finalement, de 1 000 personnes. Donc, voilà, sur tous les risques d'entreprise, on a une devise qui est aider les entreprises à prendre de meilleures décisions. Donc, nous, c'est vraiment notre... Le cœur de notre métier, c'est éclairer les entreprises via l'assurance à prendre de meilleures décisions pour protéger leur bilan et créer de la résilience. Donc, moi, je suis à la tête du département des risques politiques et de gestion de crise. Nous sommes une équipe de 5 personnes en France qui sommes intégrées dans un dispositif mondial de 500 personnes qui sont présentes sur toutes les grandes plateformes allemandes, anglaises, États-Unis, bien sûr, tout le Moyen-Orient, la Chine, d'Asie, le CNI, etc. Et pour rebondir sur un petit peu le sujet et l'actualité brûlante du moment, nous, on est amenés à intervenir sur la couverture de trois types de défis. Donc, le premier, évidemment, ce sont les personnes qui vont être protégées contre les sujets de gestion de crise, de menaces en tout genre. les actifs, qu'est-ce qu'on fait quand on a des entrepôts, des usines, des concessions, des magasins dans ces pays avec deux défis très différents. Je suis sûr qu'on y reviendra. Un en Ukraine qui est un défi très sécuritaire et très quotidien et l'autre en Russie qui est un défi beaucoup plus politique et beaucoup plus lié à la présence. Donc, on va se retrouver avec deux types de risques très différents selon le pays. Et enfin, c'est aussi une partie de notre métier, la protection des contrats à l'international. Qu'est-ce que c'est que la protection des contrats ? C'est protéger les entreprises qui se sont lancées dans des contrats à long terme contre la résiliation, l'arrêt impromptu de ces contrats. Je donne un exemple, mais si vous êtes le patron d'une entreprise de BTP, vous avez signé un grand contrat dans la rénovation des canaux du Donbass, parce que le sujet de l'eau, c'est un vrai sujet, la France s'y est attelée, etc. Il y a des chances que le contrat ne voit pas sa fin, que les machines qui servent à récurer, élargir, entretenir les canaux soient saisies parce qu'on est sur des pelleteuses, des engins qui peuvent être utilisées pour des barricades, pour un certain nombre de choses. En tout cas, ils ont de la valeur. Et puis, de toute façon, le personnel, de manière très concrète, ce ne sont pas des expatriés, ce sont des locaux, ont d'autres priorités et ils sont mobilisés, donc ils sont plutôt avec des armes à la main qu'une truelle et une pelle. Donc voilà, ça pose des vrais défis, au-delà évidemment du côté très tragique qu'on n'oublie pas et on a beaucoup d'amitié, beaucoup de compassion pour nos clients qui sont présents là-bas. Nous-mêmes avons des bureaux en Ukraine et en Russie, donc on vit, même si on déconseille, on vit la même chose qu'eux, d'une certaine manière. Voilà, pour le panorama, ça fait dix ans que je suis sur ce sujet de l'assurance du risque politique. J'ai un background comme Mathieu d'école de commerce doublé d'un master aux arts et métiers sur la gestion des risques. Et j'ai travaillé dans une entreprise magnifique qui est le groupe Bell, donc les fromageries Bell, la vache qui rie, le baby Bell, etc., qui outre son côté très franco-français est en réalité une entreprise absolument mondiale qui produit ses fromages dans de nombreux pays, y compris l'Ukraine jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la Syrie, du Liban, de l'Iran, de l'Afrique du Nord, du Nigeria, etc. Donc, une entreprise avec un drapeau français mais qui porte haut les couleurs de la France. Donc, ça m'a donné ce goût du risque pays. Je vais laisser Louis Simonnet qui, pour le coup, a un vrai point commun avec vous tous se présenter simplement. Merci, Jean-Baptiste. Donc, je suis Louis Simonnet. Micro. Donc, Louis Simonnet, je travaille dans l'équipe de Jean-Baptiste et je me suis un peu invité à la dernière minute parce que, tout simplement, j'ai un parcours assez similaire au vôtre, même si c'est dans le sens inverse. Moi, j'avais fait des études en relations internationales et géopolitiques et je me suis retrouvé à étudier à l'IRIS en master 2 en géoéconomie et gestion de risque qui est un master sur lequel j'aime un partenariat. Donc, j'étais avec beaucoup d'anciens de chez vous et voilà, c'est vraiment, ça montre la rencontre entre l'économie et la géopolitique. Ok, merci beaucoup et puis, dernière entreprise présente aujourd'hui, enfin, entreprise institution, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Alors, ça peut paraître un petit peu surprenant qu'on lui ait demandé de venir présenter leur métier mais vous allez voir que l'ANSI n'est pas que des ingénieurs et il y a aussi des opportunités pour des gens comme vous et notre représentant et tiens, Philippe, s'en prie. Bonjour, Philippe, à vous. je dirige les ressources extérieures de l'ANSI et je suis aussi secrétaire général d'un club de réflexion que l'ANSI a monté. Alors, effectivement, ça donne un très bon moment. Merci d'avoir l'acheter parce que vous ne connaissez pas du tout l'entreprise d'Agence nationale. Nous sommes l'autorité nationale de cybersécurité de l'État français et nous sommes une administration avec les clients. C'est-à-dire que lors de notre création par décret du Premier ministre en 2009, il a été posé que l'agence s'occupe de la cybersécurité, de ce qu'on appelle des organismes d'importance vitale, qui sont des sociétés ou des groupes indispensables à la survie de la sécurité de la nation. On ne peut pas les citer parce qu'il y en a à peu près 200-250, mais le fait d'être un d'autres vélées est classifié. Voilà. Je ne sais pas, mais c'est pas très compliqué d'imaginer que des groupes qui font dans l'avioning, des groupes qui font dans l'énergie pourraient être indispensables à la survie de la société française. Depuis 2017, il y a une directive européenne que le langage courant on appelle la directive LIS, que moi j'appelle la directive SRI, pour la sécurité des raisons informatiques, LIS étant l'accent, qui a créé une nouvelle sorte d'entreprise, ce qu'on appelle les OSE, les organes de services essentiels, qui sont, on va dire, des sous-doïvés, c'est-à-dire leur non-fonctionnement ne mettrait pas en danger la survie de l'État français, mais pourrait gravement nuire à l'économie. Ce sont des secteurs style la distribution, le luxe, des secteurs haute valeur ajoutée. Ça, c'est notre clientèle normale. Et nous sommes en train de développer pas mal d'axes, en partie vers les TPEPM, en partie vers les collectivités locales, et on le fait aussi dans la sensibilisation de la vie du citoyen. L'agence créée en 2009 est une structure qui est assez administrative, assez simple, avec une solution des opérations, et là où, effectivement, il y a 80% de polytechniciens et 10% d'ingénieurs sortant de l'école et 10% de gens ayant fait la géopolitique. Le métier de la cybersécurité n'est plus un métier uniquement d'ingénieur. Vous avez aussi des gens qui font de la géopolitique à ce qu'on appelle la sous-direction expertise. La sous-direction expertise, c'est une autre... Donc l'agence s'occupe de la cybersécurité, de la détection, de la remédiation pour les OIV et les OSE, mais on concerne aussi à la dégurrence de ce qu'on appelle des visas de sécurité ou des qualifications de sécurité. Ça, c'est une sous-direction qui s'appelle la sous-direction entreprise, avec toute une politique industrielle, c'est-à-dire que certaines entreprises, certains fabricants de logiciels ou certains conditionnels de services viennent voir l'agence et demandent à recevoir ce visa de sécurité. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas effectué par l'agence parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel. On donne ça à ce qu'on appelle des places des sociétés que nous avons sélectionnées. Et il finit, au bout d'un processus qui peut aller de six mois ou plus short à un an ou deux ans, les systèmes sont éprouvés, c'est-à-dire que les prises ou les passives sont chargées quasiment de détruire le logiciel, de détruire le service pour voir si ça tient au niveau de la cybersécurité. Une fois que c'est fait, on accorde un visa, même s'il est payant, c'est quand même un argument commercial qui est certain. Aussi, dans cette sous-direction-là, on a des gens qui peuvent sortir de GED, qui participent à ce qu'on appelle la politique industrielle. C'est une compréhension de marché, c'est une manière d'adorer la cybersécurité un petit peu différemment. Et il y a une troisième sous-direction où il y a aussi des gens qui ne sont pas des ingénieurs, c'est la sous-direction de la stratégie. Notamment, on a deux divisions, principalement, trois divisions qui peuvent recueillir des non-ingénieurs, des gens normaux. Moi, je suis juriste au départ. C'est bien, au-delà. On a ce qu'on appelle la sous-direction de la coopération internationale. Notamment, tous les gens qui sont en train de travailler sur la nouvelle directive des séries, la négociation avec Broussel, c'est assez compliqué. Tous les gens qui s'occupent des partenariats avec qui ? Avec les Britanniques, qui avec les Américains, qui avec les Allemandes, les Russes, c'est obligé. Voilà, ça, c'était un point. Donc, il y a énormément de problématiques de relations internationales. Vous avez toute une équipe, toute une division qui s'occupe de la maîtrise des risques et du management des crises. On est en plein dans votre sujet. Là, il y a quelques ingénieurs qui comprennent la matière, qui comprennent le 1 et 0. Mais à côté de ça, il faut des gens qui se soient à même d'interpréter ce 1 et 0 sur une échelle géopolitique mondiale. Et on a une troisième cellule qui est juste à côté de mon bureau. Et donc, un des collaborateurs, un des collaborateurs, a fait j'aime. D'ailleurs, il regrette qu'il n'y a pas devenue avec nos produits. Mais peut-être, on en a parlé avec Mourad, il y en a peut-être un petit peu. Et là, c'est ce qu'on appelle la cellule d'analyse politique et transversale. C'est-à-dire, c'est des gens qui réfléchissent aux problématiques cyber et qui essaient de les remplonger dans la géopolitique. C'est-à-dire qu'ils font un petit peu de prospectif et ils analysent la problématique. Voilà à peu près. Donc, effectivement, l'agence, quand on pense à Annecy, on se dit, voilà, il n'y a que des ingénieurs, il n'y a que des geeks, pas du tout. La problématique de la cybersécurité depuis... Je pense que la première entrée de la géopolitique dans une attaque cyber, c'est l'affaire TV5MONDE. TV5MONDE, 2015, je ne sais pas si vous intéressez déjà à ces problématiques-là. 2015, il y a TV5MONDE qui se fait hacker, l'écran devient noir et dessus, appareil, l'envendication d'un groupe qu'on ne connaissait pas du tout qui s'appelait le Sado Khaifreï. Et tout de suite, on dit, voilà, c'est l'État islamique qui a provoqué ça. À l'analyse, en primo-analyse, déjà, on était un petit peu étonnés parce que l'État islamique n'avait pas les capacités techniques de le faire, mais il a fallu comparer le moment où c'est arrivé. C'est-à-dire, le moment où l'attaque est déclenchée, en parallèle, il y avait des négociations qui se passaient. Et cette attaque-là, c'était un avertissement. Et c'est un avertissement qu'ont-on remontée. Alors, l'État français, on n'attribue pas les attaques. Éparément aux anglo-saxons, on ne dira jamais c'est les Américains, c'est les Russes, c'est les Chinois. On dira, c'est un APT, c'est-à-dire c'est une menace persistante, une typologie d'action qui, de source ouverte, c'est toujours, de source ouverte, c'est pas nous, est réputée étant chinois, américaine, etc. Cette fois-là, on était sur un APT 28, je crois. Et un APT 28, c'est vraisemblablement une méthodologie d'attaque employée par le GRU, qui est le système, le service de renseignement militaire rousse. Ça, c'est la première. Et là, l'analyse de cette attaque, l'analyse géopolitique de cette attaque a permis de comprendre pourquoi c'était arrivé à ce moment-là, et pourquoi c'était arrivé à ce moment-là, par qui ça a été fait. Dans cette situation, on ne s'en était tenue qu'à une analyse technique. On aurait pu avoir un doute. La géopolitique, ça arrive à confirmer plein de choses. Aujourd'hui, je ne sais pas si on parle de l'affaire qui ont lieu aussi en 2017 avec toutes les affaires Snowden, étaient sortis quelques instruments fabriqués par l'ANSA, dont un instrument qui permet de camoufler l'origine d'une attaque. C'est-à-dire, pour interpréter une attaque, on a, quand on étudie les algorithmes et quand on fait du retroengineering, on arrive à voir des choses qui apparaissent. C'est-à-dire, il y a des heures de log il y a des alphabets qui sont employés et puis il y a du célébrit, il y a du chinois, il y a du latin. Il y a plein d'éléments qui peuvent déterminer quelle est l'origine qui aiguille l'interprétateur vers l'origine d'une attaque. l'ANSA avait créé un moyen, elle a créé un algo. Vous entriez votre algo d'attaque, vous choisissez une nationalité, alors on va dire, nord-coréen, etc. Ça va vous transformer l'algo. Donc l'analyse technique simple ne se suffit plus elle-même. Il faut l'accoupler à une compréhension géopolitique. De la même manière, pour revenir un petit peu dans l'actualité, alors l'actualité, je suis désolé, je n'ai pas le temps de vous raconter parce qu'il ne se passe rien. Mais si on revient à l'affaire de Crimée, quand il y a eu les négociations, les Russes ont relancé deux attaques. Une attaque sur l'aéroport de Kiev, une attaque sur l'aéroport de Odessa. Qui étaient des attaques plus significatives. C'est-à-dire que ce qui avait été attaqué, c'était les systèmes de distribution de bagages. Il n'y avait aucun bagage qui était distribuable. Et si on ne peut pas distribuer les bagages, on ne peut pas vider les avions. Si on ne peut pas vider les avions, les avions ne bougent plus. Donc on ferme l'aéroport. Et les négociations de paix, ces deux scènes de négociation ont dû être annulées. Donc il faut vraiment prendre en compte le moment géopolitique auquel l'attaque arrive. Et ça permet des comprensures. On ne cherche pas que des ingénieurs. On a plein de places. Moi j'ai vu avec la DRH, je viens de venir. Vous avez un site qui s'appelle talent.sci.nouv.fr talent.sci.nouv.fr Vous avez les tonnes d'offres. Il y compris certaines fois, il y a des stages. Je pense qu'on peut dire que l'ANSI est amenée à se développer et qu'elle va continuer de recruter, que c'est une institution qui va continuer à croître en termes d'opportunités. C'est évidemment quelque chose d'intéressant, une chance d'opportunité à laquelle il faut s'intéresser. On croit tellement qu'on est vraiment dans une période de croissance. Moi je suis arrivé à l'agence le 1er décembre 2017 justement pour sortir l'agence de ce milieu des ingénieurs. C'est pour ça que j'ai créé un site talent de travail sur... J'ai aussi créé un prix littéraire. Ça s'appelle le prix du roman cyber. À l'agence on fait plein de choses. On ne fait pas que de l'informatique. Enfin moi surtout, je fais autre chose. Et donc, quand je me suis arrivé, on était aux environs de 500. On est actuellement à 700 personnes. Dans 5 ans, on a cru 200 personnes. Ce qui est pour une administration qui est quand même assez importante. Et de la même manière, et c'est pour ça qu'on attire aussi des profils un petit peu atypiques par rapport aux ingénieurs. Avant l'ANSI, il y avait ce qu'on appelait la DCSS, la Direction Centrale de la Sécurité du système d'information, qui était une direction du secrétariat de la Défense Nationale. Et quand on a basculé sur une agence qui fait autorité nationale sous la conduite de Guillaume Poupard pour le directeur général, l'agence est arrivée maintenant à un niveau politique. C'est-à-dire qu'on ne fait plus que de la cybersécurité, on fait aussi du législatif. Moi, je travaille énormément avec les députés et les sénateurs. On réfléchit beaucoup avec l'Union européenne, on réfléchit pas mal avec le Rélu. On est en contact quasi permanent avec le ministère des Affaires étrangères. On a sorti la cybersécurité du milieu de l'ingénieur. Et ça va continuer, on va avoir besoin de plus en plus de personnes ayant ces capacités d'administration et de plus en plus. Puisque tout le monde s'est présenté, moi, je suis juriste au départ, j'ai un BSS de droit nucléaire, droit de la guerre et droit maritime. Et j'ai travaillé 18 ans, le stade des armes. Ce qui est un profil assez fréquent dans ce monde quand même, même s'il a tendance à se diversifier. Alors, la question suivante qui intéressait nos étudiants, et on va reprendre un peu dans le même ordre, il nous disait quel est votre quotidien et quelles sont vos missions ? Moi, j'ai plutôt envie de poser la question de façon un peu différente. Quel pourrait être le quotidien et quelles seraient les missions des juniors que vous pouvez recruter dans les années à venir ? À quoi ça ressemble, à quoi ça peut ressembler en termes notamment de vie quotidienne, mais peut-être d'opportunités internationales, par exemple ? Mathieu ? Oui, c'est vrai que mon métier aujourd'hui, il est peut-être aussi un petit peu différent des différents métiers qu'on a chez Contrôle risque. En tant que directeur général, j'ai quatre grandes fonctions. La gestion administrative de la filiale avec tout ce qui va avec en termes de représentation légale, la partie administrative financière comptable, le volet plus management des équipes, le volet développement commercial pour accompagner également nos clients et puis un côté délibri. Je m'appuie sur toute la richesse et l'expertise qu'on a au sein du groupe et c'est des métiers très divers. Je vous ai parlé un petit peu des quatre grandes catégories chez Contrôle risque. Quand on décline tout ça, on a besoin d'expertises très variées. un analyste politique ne fera pas la même chose ou ne sera pas impliqué dans des problématiques différentes de l'investigation forensique ou de choses. Une grande variété de profils qui ouvrent la porte à énormément d'expériences et d'expertises. On a aujourd'hui chez nous des anciens des services de renseignement, de police, militaires et qui se sont recrutés en civil. On a des profils plus académiques. On a sur cette partie en investigation de fraude, corruption plutôt des experts comptables qui se sont redirigés sur ce créneau et qui font de l'épluchage d'états financiers, de comptes. On a des profils plus ingénieurs et IT sur toute cette partie IT forensic et puis également sur la partie cyber. On a sur ces domaines d'investigation des anciens journalistes. On a des avocats sur les sujets de conformité. Donc, une palette extrêmement large. Après, sur les métiers peut-être plus juniors et sur les entrées chez Constrôle RIS, c'est vrai qu'il y a deux domaines où on recrute particulièrement. C'est ce volet analyse, veille, risque pays. Et là, c'est une équipe qui a à peu près 200 personnes chez Constrôle RIS dans le monde réparties dans tous les bureaux. On a un système très décentralisé où les analystes sont basés dans les pays qu'ils couvrent. Donc, chaque bureau fait un petit peu office de hub régional pour les différents pays aux alentours et on cherche des expertises très spécifiques sur la connaissance de ces pays, la langue, les langues qui sont parlées, les dialectes qui sont parlés parce qu'on a besoin d'aller récolter de l'information aussi sur le terrain. Donc, un point très important, une grande curiosité, une grande ouverture d'esprit avec ce système qui permet à chaque fois qu'il y a un besoin particulier d'un client d'aller se rapprocher de ces équipes d'analyse qui vont permettre de donner une certaine photographie de l'environnement dans lequel nos clients évoluent et les aider à la prise de décision. L'autre domaine également où on recrute sur la partie plus recherche sur tout ce qui est business intelligence, là aussi, on est friands d'expertises particulières sur les langues, sur des secteurs d'activité, sur des régions, des pays, des domaines et c'est vrai que c'est des équipes assez complètes qui permettent d'apporter cette information nécessaire. Donc, une palette de métiers très riche, très variée et des possibilités pour des étudiants qui rentrent sur le marché du travail principalement sur ces domaines. Merci. Xavier, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce à quoi ressemble la vie des juniors chez toi ? On en a discuté il n'y a pas longtemps. Vous l'avez peut-être remarqué, mais Xavier et moi avons travaillé assez longtemps pour le compte d'une grande entreprise. On a pas mal échangé sur tous ces sujets-là. et notamment, je sais que chez Iso, il faut voir, comment dire, j'ai contrôlé ceci un peu, la niaque, on va dire, liée à une certaine forme de disponibilité et je pense que ça vaudrait le coup de faire un petit point là-dessus. Ton micro est coupé, Xavier. Tu as raison de souligner cette exigence de disponibilité, mais peut-être pour parler à notre auditoire, dire que, commencer par vous dire que vous êtes dans le cœur de cible des profils que nous recherchons pour entamer un parcours avec nous. Entamer un parcours avec nous, ça veut dire que on va sélectionner, recruter des individus pour rejoindre nos équipes régionales de sûreté qui sont dans des centres d'assistance qui fonctionnent dans le 4h super-héritage et on va évidemment prendre en compte leur bagage universitaire, leur expérience, idéalement un peu de terrain, mais ça peut être, ça peut prendre diverses formes, ça peut être avoir fait un petit peu de l'unitaire, avoir voyagé à Codo, c'est tout à fait pertinent, avoir eu un engagement volontaire, militaire éventuellement et même en ayant une relativement courte expérience de l'international, rejoindre nos équipes pour rentrer dans un des jobs, le premier job au sein de nos équipes de sûreté, c'est Coordinating Security Specialist. Un Coordinating Security Specialist, c'est quelqu'un qui est vraiment au contact direct de nos membres qui vont être des directeurs sûreté, des DRH, des responsables Pomponben, des voyageurs, des expatriés, voire parfois des employés locaux, qui vont appeler nos plateformes et demander de façon très urgente souvent un Security Briefing sur une destination vers laquelle ils doivent se rendre, qui vont nous demander d'équiper le terrain, de leur dire quels sont les risques à une destination, quelle est la pertinence d'entreprendre un voyage ou un déploiement dans un pays et à quelles conditions, quelles sont les couches de sûreté qu'on doit mettre en œuvre. Ça, c'est toute la partie assistance sûreté et elle est exécutée au profit de nos membres partout dans le monde. On va recevoir des appels et des e-mails à Singapour comme à Dubaï, comme à Philadelphie, à Londres, Paris, Francfort, Madrid ou Moubaï, dont 40 langues, en fait, en tout, Internet SOS par 90 langues, mais en faisant le recensement de nos spécialistes sûretés, on a plus de 42 langues, donc beaucoup de machinités différentes. Cette capacité à fournir de l'assistance qui va permettre aux voyageurs, à l'expatrié, de prendre des dispositions pour améliorer sa sûreté ou pour comprendre quels sont les risques. Être capable également de conseiller le directeur sûreté par rapport à l'opportunité ou non d'entreprendre un voyage. Voir comment changer sa posture par rapport à une évolution sécuritaire dans un pays face à un attentat, face à un risque de catastrophe naturelle, face à une élection qui va être disputée, qui peut entraîner des violences au sein de la société. Tout ça, c'est vraiment typiquement les métiers de l'assistance sûreté sur lesquels on va former des jeunes diplômés qui vont suivre un purfus qui est assez exigeant interne chez nous qui dure plusieurs semaines avec vraiment une formation concrète sur le terrain, mais également théorique. Et puis ensuite, il y a toute la partie analyse, parce qu'en fait, nos charges d'assistance sûreté sont également des analyses. Ils fonctionnent un peu comme des bordés à bord d'un navire, c'est-à-dire qu'ils vont telle semaine être chargés de prendre en compte des demandes et des emails, une autre semaine, par exemple, devoir suivre les événements qui sont susceptibles de donner lieu à la rédaction d'alerte sur une zone donnée, sur l'Afrique de l'Ouest, sur le Moyen-Orient, sur les Amériques. Et donc, évidemment, on les choisit par spécialité, on ne prend pas des hyper-généralistes, on va prendre plutôt des spécialistes. Donc, si par exemple, vous êtes quelqu'un qui est versé sur les langues d'Europe centrale, vous êtes susceptible de rejoindre nos équipes de Londres. Si vous êtes plutôt un Arabisan ou familier des problématiques du Moyen-Orient, c'est plutôt Dubaï, ce qui vous intéressera. À Singapour, on va prendre plutôt des gens qui sont spécialistes de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie du Nord. à Paris, on va prendre un peu des gens versés sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il y a toute la partie analyse qui est rédigée des alertes. Alors, c'est moins, je dirais, c'est moins en profondeur que ce que font les équipes de Mathieu. Parce que, comme Mathieu l'a très bien dit, ils vont, contre le risque, va recruter des spécialistes du risque pays, là où nos analyses vont être plutôt des analyses dynamiques. C'est-à-dire, c'est dire, c'est le hier, le maintenant et le dans trois semaines, en gros, notre champ d'investigation. Mais dans ce champ-là, on va être capable de fournir des analyses qui vont permettre aux entreprises de prendre des décisions. C'est ce qui, notamment, a été le cas pendant la crise ukrainienne puisque le 12 février, nos analystes avaient amalgamé des signaux faibles pour dire, il est temps que les entreprises quittent le territoire ukrainien. Donc, c'est ce travail d'analyse qui est très intéressant parce que c'est de l'analyse de la fin d'action. Ce qui est vraiment très marquant dans ces jobs, c'est que vous allez être en prise très vite avec des problématiques d'entreprise, comment je remplis mes obligations vis-à-vis de mes voyageurs, comment j'exerce mon devoir de protection à l'égard de mes salariés à l'expatriation en voyage, qu'est-ce que je peux fournir comme soutien à mes équipes qui se déploient à l'étranger ? On a également tout un travail de référencement de prestataires. On voit assez vite un jeune charge d'assurance sûreté chez nous ira en voyage pour auditer des prestataires, pour connaître le terrain, pour avoir un peu de poussière ou de l'atterrite sur les chaussures parce qu'on veut que nos security managers soient des praticiens. Et puis, ça, c'est la partie début de carrière. Et puis, très progressivement, on va les exposer à d'autres activités comme le conseil en sûreté, la rédaction de plans d'évacuation, le travail sur les politiques sûreté, la formation des voyageurs et des expatriés. Et puis, on peut construire tout un parcours professionnel qui va être soit en un lieu donné, soit transverse. On peut bouger d'une région à l'autre avec des responsabilités d'analyse, d'assistance sûreté, de gestion de crise et puis ensuite des responsabilités managériennes. Donc, voilà un petit peu ce qu'on fait. Et donc, je dirais que les profils sont assez connexes au cursus que vous avez choisi de suivre. Voilà. Merci, Xavier. Jean-Baptiste, les juniors qui arrivent chez vous, qu'est-ce qu'ils font ? Vous avez une activité assez particulière parce que vous êtes un courtier en assurance. Votre métier, c'est d'analyser les risques, mais c'est aussi de leur donner un prix et donc de savoir ce qu'on va faire payer aux entreprises pour les couvrir. À quoi ressemble un début de carrière d'un ingénieur chez vous ? Effectivement, c'est un aspect beaucoup moins opérationnel que chez Xavier et chez Mathieu, chez International SOS et chez Contreurs de risque. Les personnes qu'on reçoit en entretien et qui débutent chez nous, on se voit comme Louis un background assez géopolitique, mais on a également des anciens métiers, des gens qui ont eu des débuts dans le conseil ou dans ce genre de secteur. Et peut-être un point commun quand même, c'est une curiosité sur le monde, une ouverture sur le monde. population qui a beaucoup voyagé, assez polyglotte est extrêmement commerciale. J'insiste là-dessus, mais nous, on est là aussi pour aider les entreprises à trouver des solutions d'assurance. De temps en temps, on pousse un peu, on est un peu vendeur et peut-être un peu lourd, mais en tout cas, on croit à des solutions d'assurance, notamment sur le risque pays. tous les événements nous donnent raison. Vraiment, ce sujet, curiosité, ouverture d'esprit et commerce dans l'âme. Et puis après, comme vous disiez très justement, à un moment ou un autre vient le pricing et donc, savoir compter, savoir compiler un certain nombre d'éléments, de défendre nos clients auprès des assureurs qui, eux, vont faire payer les primes. Et donc, nous, notre objectif, c'est que notre client nous reste le plus fidèle possible et le plus longtemps possible et donc, qu'il ait le bon prix, pas qu'il nous quitte parce qu'on s'est trompé dans nos évaluations. Donc, voilà, on est garant de tout ce process. Après, ce qui est intéressant, c'est vraiment le bonus, mais c'est d'être en contact avec des gens comme Contrôle Risques et comme des assureurs qui sont pionniers de leur secteur, on parle de terrorisme, de violence politique. Donc, ça, c'est un côté, ce n'est pas accessoire, mais en tout cas, c'est l'environnement dans lequel on est qui est extrêmement intéressant parce que c'est des assureurs qui voient les risques peut-être assez différemment des assureurs traditionnels qui assurent des catastrophes naturelles, des flottes automobiles, des centaines et des milliers d'employés. Voilà, donc, on est sur un prisme un peu différent et puis, en termes de conversation avec nos clients, c'est quelque chose qui change un peu. Encore aujourd'hui, on discutait avec une entreprise qui est mondiale, qui a envoyé des gens dans le monde entier, qui gère ces crises et donc, on intervient sur des sujets clés. Connaître, quelque chose qui est très important, c'est d'avoir une connaissance, une culture générale assez profonde du monde de l'entreprise, c'est-à-dire savoir comment fonctionne l'entreprise, quelles sont les entreprises en France, quelle est notre industrie, quelles sont-elles. Voilà, donc, c'est en même temps de la curiosité et c'est du commerce. Et puis, enfin, peut-être le dernier point, c'est avoir des notions et je pense que de plus en plus d'écoles et d'universités mettent l'accent là-dessus sur la gestion des risques de manière très générale. Donc, la cartographie des risques, la hiérarchisation des risques qui permet de comprendre les enjeux de l'entreprise. Encore une fois, l'idée, c'est d'aider à la décision. Donc, une fois qu'on a hiérarchisé ses propres risques, eh bien, on est mieux à même de les couvrir ou de les assumer, de les transférer à toute cette politique qu'on promeut. Je remercie beaucoup d'insister sur la question du risque. Ça fait partie des choses qu'on répète à nos étudiants et sur la place de la gestion du risque et du processus de décision qui mène à une saine gestion du risque. Monsieur Simonnet, vous voulez ajouter quelque chose ? Je pense que le discours de Jean-Baptiste est assez complet. Simplement, effectivement, on se rend compte aujourd'hui que toutes les entreprises sont confrontées à l'environnement international de façon directe ou indirecte. Qu'on parle de la grande multinationale ou de la petite TPE qui est tout en bas de la chaîne des sous-traitants mais qui va être impactée par l'évolution du cours des matières premières ou de l'énergie par les sanctions sur la Russie. Aujourd'hui, cette analyse des risques, cette étude du risque est vraiment devenue centrale dans la gestion et dans la vie de toutes les entreprises. C'est pour ça que c'est important de l'avoir à l'esprit et de l'intégrer dans les formations pour être à même de l'appréhender ensuite. Merci. Philippe, est-ce que l'intégration des juniors dans une institution comme l'AMSI a des spécificités ? Je pense à une en particulier, c'est peut-être ce qui touche aux enquêtes d'habilitation et aux questions de sécurité, important, processus de recrutement. et puis, et puis, à quoi ressemble la vie de vos jeunes recrutés aujourd'hui ? Ceux qui correspondent à... Effectivement, il faut savoir que tous les agents de l'agence sont habilités secret. On dit secret défense, on en dit ça. Il y a une procédure d'habilitation qui peut durer dans trois mois. Et si vous n'avez pas un casier judiciaire comme le bras, ça peut bien se passer. Même si il est très court, c'est la limite. Même si il est très court. Après, on peut faire aguler un peu plus d'un bureau de la personne en va y la peine. Alors voilà, effectivement, on va se poser sous l'habilitation. Et ensuite, à quoi correspond la journée ? Tout dépend du poste que vous occupez. Je vais vous évoquer trois sous-directions dans lesquelles vous pourriez agir. Si vous êtes à la sous-direction opération, vous pouvez être veilleur. C'est-à-dire, vous faites de l'âge 24. Vous travaillez par bordé. Et vous êtes en correspondance avec les sondes de détection. Et donc, vous êtes là pour rapporter tout fait anormal dans votre dossier. Ensuite, vous pouvez être chargé de mission sur l'analyse. Donc là, c'est un petit peu ce que vous évoquez tout à l'heure. Quand on voit une attaque, il y a toute une équipe d'ingénieurs qui procèdent à l'analyse technique du fait. Et les chargés de mission analyse, eux, ils procèdent à la compréhension globale. De la même manière, ils rédigent des papiers, ils rédigent des notes sur l'analyse de la menace, sur tel ou tel APT, sur tel ou tel phénomène qui peut se produire. Donc, c'est de la rédaction de notes, c'est de la rédaction de synthèse. Si vous êtes à la sous-direction expertise, notamment sur la problématique des visas et des problématiques de qualification, vous devez beaucoup de suivi et règlementaires. De la même manière, ça sera énormément des positions de rédaction ou d'analyse. Et si vous êtes à la sous-direction de la stratégie, si vous êtes à la direction de la coopération internationale, au début, vous serez sur la rédaction de notes. Et puis, petit à petit, assez rapidement, vous pourrez être habillé à négocier ou être en support de négociation sur des problématiques politiques et industrielles, etc. Si vous êtes… Il y a un secteur que j'ai oublié tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les chargés de secteurs industriels. Donc ça, on a des personnels qui sont liés à des relations avec des secteurs de l'industrie. Donc, on a ce qu'on appelle un COS, un COS énergie, un COS industrie automobile, un COS industrie électrique, un COS administration publique et qui sont les points d'entrée que peuvent avoir ces entités-là vers l'agence. Ça, c'est un poste de chargée de mission, de chargée de mission allemande, qui est tout à fait envisageable. Donc là, vous êtes en relation avec NG, avec Autanal, avec plein de gens. Il faut arriver à porter les problématiques de l'agence vers soit les directeurs des systèmes d'information, soit les responsables de sécurité d'information et leur dire « Ben voilà, on est moi-ci. Est-ce que c'est bien mis en place dans votre quantité ? » Voilà, c'est du flux opérationnel. Si vous êtes à la division des risques et de gestion des crises, vous pouvez être amené à participer à la création d'exercices, à la mise en place d'exercices, à la gestion d'exercices, que ce soit avec des entreprises, que ce soit avec des facs. Là, on a fait un Piranet il n'y a pas très longtemps. Le dernier Piranet, c'était... Qu'est-ce que c'était un Piranet ? Piranet, c'est un exercice national s'il y avait une attaque envers l'Union. Donc c'est un exercice interministériel qui a lieu une fois tous les quatre ou cinq ans en inter-Union 2016 et avec le Covid. Comme c'est vraiment des structures longues puisqu'on met en place, on met en œuvre ce qu'on appelle la CIC, la CIC interministérielle qui nous décrit vers le nouveau, avec intervention, intervention, etc. pour voir comment l'État peut s'interconnecter dans le cadre d'une gestion de crise avec mise en œuvre ou non parce qu'on appelle l'article 21. L'article 21, c'est un article qui est en œuvre de la promotion militaire qui, en cas d'attaque cyber très importante, permet à l'État français de réagir. Imaginons, je ne sais pas, le système de distribution électrique est attaqué. Il n'y a plus d'électricité en France. On a repéré ce qu'on appelle le C2, le commandement de conscience, c'est-à-dire l'armement par l'attaque. Est-ce qu'on lance une attaque cyber ? Est-ce qu'on lance un missile ? Est-ce qu'on lance une voie diplomatique ? Ça, ça se prend en ce qu'on fait l'oncée ici. Ça, c'est un univers national. Il y a les mêmes problématiques avec les exercices sur lesquels la piranette, la terroriste ou le troisième exercice sur le type d'exercice sur les risques naturels. Ça, un agent de ce jour-là peut-être amener une participer. Et enfin, si vous êtes chargé de mission à la cellule d'analyse stratégique, la cellule d'analyse politique et transverse, vous crachez de la main. Vous crachez de la note, mais c'est des notes qui sont vues à très haut niveau, donc ça fait tout. On va voir qu'il n'y a plus de tout par directeur de l'économie. Et sur des problématiques totalement différentes. En revanche, là où je ne peux pas vous promettre grand-chose, c'est sur les voyages à l'étranger. Si vous êtes à la coopération internationale, vous risquez d'aller assez souvent à Bruxelles assez rapidement. Vous pouvez mettre à Bruxelles. C'est ça par rapport que j'aime bien. Mais après, de temps en temps, comme c'est la cellule qui est chargée aussi des relations avec des partenaires étrangers, de temps en temps, vous partez à l'anglais, vous partez à Bruxelles. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça fait. L'anglais, c'est le centre où il y a la Syrie 1 et la Salle. C'est le centre de la Syrie 1 des États-Unis. Voilà. L'huile de la Vendue de Washington. Voilà. Les gens ne viennent pas à l'agence pour partir à l'étranger. Ce n'est pas forcément le but du jeu. Il y a d'autres choses qui sont faites. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'agence, ce n'est pas l'endroit qu'il n'y a pas de concours pour partir à l'agence, même si c'est de la fonction. Ce n'est que des personnels. Alors, à part quelques fonctionnaires comme moi, il y a très, très peu de fonctionnaires en milieu militaire. Fonctionnaires civils, aucun. C'est souvent des contrats. Mais en revanche, ce que vous êtes passé par l'ANSI, c'est largement reconnu dans toutes les boîtes. Ça vous fait un petit report sur votre CV qui est assez favorable pour la continuité de votre carrière. Les jeunes qui commencent chez vous, restent combien de temps ? Ces deux contrats de trois ans ? Ça dépend. Les ingénieurs, ils restent quatre ans. En général, quatre ans. Parce qu'après, ils sont recrutés par des grosses boîtes et on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de payer aussi cher. Il faut savoir qu'un ingénieur qui a fait deux ans, trois ans chez nous, qui est recruté par un truc comme Google, il est payé 400 000 euros par an. Alors, tout ça pour insister aussi sur le fait que... Tout ça pour insister sur le fait que forcément, ça a une dimension, je ne peux enlever un cerdoce, mais ça a une dimension service de l'État et de la nation qui n'est pas à négliger. Il faut prendre ça en compte et donc, il faut en avoir aussi envie. Mais à côté de ça, il y a une super ambiance, on est super bien situé parce que moi, mon problème, d'un côté, je vois les Invalides, je suis aux Invalides, on est vraiment sur une dynamique intéressante avec l'ouverture à des matières qui sont les sciences qui sont très importantes. Et on recrute encore pas mal. OK. Merci beaucoup à tous les quatre. Il nous reste, on avait dit qu'on poserait des questions sur un peu plus longtemps, il nous reste à peine un gros quart d'heure. Alors, est-ce que vous avez des questions à adresser à l'un ou l'autre de nos participants ? Il va y avoir des apartés dans la suite pour répondre pour les étudiants de GEM. Quelques questions ? Non ? Oui ? Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret d'une aide ou d'un service que vous avez donné à une entreprise dans le contexte actuel entre la Russie et l'Ukraine ? Vous avez pas écouté ce que je vous ai dit là ? J'ai dit qu'il ne s'était rien passé. Alors, un exemple avant ? C'est un exemple de la TV5MONDE. Quand TV5MONDE c'est que j'ai rencontré et là, on est allé les gêner pour remonter toute leur architecture informatique pour remédier à l'attaque. On a fait la même chose avec Saint-Gobain quand il y a eu ces WannaCry. Par exemple, ça aussi, sur la problématique des attaques cyber. C'est WannaCry. WannaCry, c'est les Russes qui attaquent l'Ukraine avec la mise à jour d'un logiciel qui tournait sous Windows 321.11 ou quelque chose comme ça. Donc, un très vieux logiciel pour ceux des Ukrainiens. L'administration ukrainienne était équipée de ce logiciel-là et il n'avait pas pour vous. Saint-Gobain avait une toute petite entité qu'ils avaient rachetée 3 ou 4 ans avant qui était à Kiev et qui ne servaient strictement à rien. Malheureusement, un de leurs systèmes était sous ce système Windows et quand il y a eu la mise à jour et ils ont été affectés et un coût de latéralité ça leur a coûté 80 millions d'euros. Ça, on est allé les voir, on les a aidé à débrancher, à reconstruire, à comprendre parce qu'aussi, ce qu'il faut prendre en compte c'est que si vous avez été attaqué au jour, vous serez attaqué toujours. Dès qu'il y a une attaque, ça aussi, c'est un message qu'on passe, il faut changer la configuration. Parce que là, TACOR a repéré et connaît les endroits où on passait. Parce qu'on lui c'est encore plus facile. Ça, on participe à ça, donc on a des équipes de réédiation. Quand MCI s'est fait attaquer l'année dernière, on est allé, même si MCI c'est pas arrivé. Quand le Premier ministre dit que vous y allez, on obéit. Voilà, on intervient pour d'intervenu pour d'autres petites entreprises qui sont... Quand il y a un intérêt politique, on le fera. Fleury-Michon, une entreprise de charcuterie industrielle, a été attaquée il y a un an et deux ans avant le Covid. On n'a aucune raison d'y aller, c'est pas stratégique et pourtant si, parce que dans un département, Fleury-Michon représente 70% de l'emploi. Et si Fleury-Michon ne travaille pas, ça crée une crise politique. je vais envoyer jusqu'au bout de l'entrée, on est allé, on a un peu plus pris. Ça va rentrer par là. Pour répondre à la question, c'est vrai que l'indicine a peut-être pas été trop impliquée, mais de l'autre côté, je parle aussi peut-être pour Xavier, on dort pas beaucoup depuis le début de la crise, on est beaucoup sollicité sur énormément de sujets. Je dirais, déjà sur la sûreté des personnes, premier sujet, le deuxième c'est tout ce qui est l'analyse du conflit, de ce qui s'y passe, essayer de travailler sur des scénarios pour comprendre un petit peu la dynamique que ça peut avoir sur court terme, moyen terme, long terme. Et puis le troisième volet, on intervient le plus, c'est la gestion des sanctions. Donc tous les sujets liés à la conformité, l'impact que ça a pour les entreprises qui sont implémentées en Russie, qu'est-ce qu'on fait avec nos employés locaux, qu'est-ce qu'on fait avec nos employés étrangers, qu'est-ce qu'on fait avec nos actifs, comment on gère nos partenaires qui sont aussi sous sanction dans certains secteurs d'activité. Donc énormément sollicité pour apporter de l'information et aider à une prise de décision. Et on le voit encore plus dans cette crise, le risque politique, il a pris une place majeure dans les processus de prise de décision, mais ça date pas que depuis le 24 février. c'est quand même quelque chose qu'on a vu depuis plusieurs années. On a l'élection de Donald Trump, le Brexit, la pandémie et ses conséquences politiques, la sortie de l'Afghanistan. Il y a beaucoup de sujets qui ont quand même mis en haut des cartes de risque, ce risque politique. Et c'est là-dessus qu'on accompagne nos clients. Et depuis le début de la crise et même avant la crise, essayer de leur apporter de l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions business qui vont permettre de protéger leurs actifs de la meilleure manière. Et je pense que Jean-Baptiste et Xavier ont dû être également pas mal sollicités et sont toujours pas mal sollicités sur ces sujets. Pour vous donner une idée de la magnitude, la crise ukrainienne, pour nous, c'est depuis le 12 février, enfin non, depuis 24, c'est 1700 cas d'assistance sur l'Ukraine et dans les pays avoisins. Donc, un cas d'assistance, c'est aussi bien avoir de l'information sur la passabilité d'une route que sur l'état du trafic à la frontière, à la possibilité d'aller chercher une famille à l'est de Kiev que trouver des médicaments pour tel ou tel type de pathologie. Et c'est aussi des demandes de mouvements. Aujourd'hui, on fait encore deux à quatre mouvements en général depuis Kiev vers l'ouest, vers l'ouest. Et on a encore, et ça c'est le cas depuis fin février, on a encore des équipes qui sont sur la périphérie puisqu'on a une équipe en Pologne et une équipe en Roumanie aujourd'hui. Et leur job, c'est, alors on a équipé le terrain, comme on dit, avec un autre passataire qui est robuste qui fait des miracles. Et le job de nos équipes, c'est de prendre en compte les personnes qui sont évacuées à la frontière, leur faciliter le passage à la frontière. Et puis après, il y a toutes les problématiques de relocation, de trouver les moules pour héberger ces personnes. Le cas échéant, d'organiser le transport pour les envoyer vers d'autres destinations. évaluer l'état physique et psychique des personnes qui ont été impliquées. Pour vous donner une idée encore, on a, rien que sur l'Europe, on a ouvert 13 lignes d'assistance psychologique pour des entreprises au profit de leurs collaborateurs ukrainiens et de leurs expatriés. Donc, c'est un travail incessant. Et puis, pour terminer, comme on est une entreprise qui a une ADN très fortement médical, pour vous dire que par exemple, c'est nous qui avons soutenu le ministère de la Santé et des Affaires étrangères le week-end dernier pour organiser le transport de 20 petits enfants malheureusement affectés par des pathologies très graves qui ont volé depuis la Pologne jusqu'en France où ils ont été dispatchés dans différents services d'oncologie d'hôpitaux français. Donc, on est sur tous les fonds et je dirais que c'est peut-être ça aussi vous donner un peu envie de nous rejoindre un jour. À tous les niveaux de l'entreprise, vous serez impliqué dans ce genre d'événement. Que ce soit pour produire un bulletin qui soit extrêmement concis et précis sur l'état de la situation ou pour répondre à une demande d'un client qui va être peut-être sous un stress très important ou pour exécuter la mission sur le terrain, vous serez en frontal par rapport à la crise. Je terminerai par l'exemple d'une de mes anciennes collaboratrices qui n'avait pas deux ans de société quand elle a été au téléphone. Elle était dans l'autre centre de Londres. Elle était au téléphone avec les premières personnes qui étaient impactées par les attaques du Bataclan et elle n'avait pas deux ans de société et elle a participé à la gestion de crise de bout en bout toute une nuit. Vous imaginez que le souffle de l'histoire vous le sentez. Jean-Baptiste, la crise actuelle vis-à-vis de vos clients a des conséquences pour vous ? Surtout pour eux, on les accompagne avec des indemnisations. On coordonne les dossiers d'assurance pour que ces gens-là qui ont investi depuis longtemps dans des pays très partenaires comme la Russie, comme l'UFREN, vous avez vu les chiffres de l'emploi français dans ces deux pays. C'est massif. Il y a des sujets politiques, de retrait, des sujets populistes aussi, d'entreprises qui vont devoir à contre-coeur repartir du pays. Il peut y avoir tout un débat là-dessus, mais en tout cas, ce sont des entreprises qui ont investi massivement et depuis très longtemps dans ces pays-là. Il y a eu la première phase plutôt d'urgence. Là, on a pu travailler avec notamment Mathieu sur des plans d'évacuation, préparer dans certains pays voisins les entreprises à reconfiner, se redéployer ailleurs, basculer les systèmes d'informations, pas mal d'éléments pour se remettre en configuration normale. Et puis, sur ce, est arrivée l'invasion et finalement, tous les plans ont quasiment été bousculés puisque les gens étaient plus présents sur place. Je crois qu'il y a eu une grosse prise déjà de conscience de la part des entreprises et ce n'est pas international SOS qui dira le contraire avec le coronavirus. Chacun a été obligé de prévoir l'inimaginable et donc, ce qui permet aussi aux entreprises sans doute d'être un peu mieux préparées à ce sujet russo-ukrainien. Voilà, donc effectivement, beaucoup de travail et puis aussi le fait, on part de Russie et d'Ukraine, mais de se dire que les conséquences elles vont être importantes pour ne pas dire effroyables dans certains pays avec des déséquilibres majeurs de prix des matières premières, prix de l'énergie, chômage, déplacement de population, prix du blé, etc. Et donc, on appelle nos clients à une énorme vigilance dans les pays d'Afrique du Nord notamment, l'Égypte en premier lieu, mais aussi la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, certains pays d'Afrique subsaharienne qui sont très dépendants du blé russe et blé ukrainien qui va avoir du mal à arriver sur place ou en tout cas, s'il arrive, il va arriver à des prix vats possibles et voilà, on regarde 10 ans en arrière pour voir ce que des émeutes de la faim, qu'il faut bien et des étincelles, peuvent provoquer dans certains pays. Donc, grosse vigilance sur ces sujets-là et préparation des entreprises. Je vous remercie beaucoup, je suis désolé mais je vais devoir conclure. On a un certain nombre de questions en ligne, malheureusement, on n'aura pas le temps de les aborder. certaines portent sur des problématiques strictement professionnelles, d'autres plus sur le fond. On va pouvoir discuter de ça avec les différents intervenants dans les ateliers qui suivent mais je remercie beaucoup Jean-Baptiste Horry de me fournir la conclusion presque évidente. Ce qui est en train de se passer, c'est un événement qui va avoir des conséquences sur un système infiniment plus large et j'insiste sur le poids de l'analyse systémique, la nécessité de l'analyse systémique pour mesurer les conséquences sur un certain nombre d'autres partenaires. Ce genre de crise géopolitique, ça n'est jamais quelque chose de localisé. On peut parler des risques de pénurie dans certains cas et notamment un certain nombre de pays d'Afrique qui sont potentiellement concernés par les questions liées aux pénuries de blé ou de matières premières alimentaires. Bref, j'espère avoir, qu'on a réussi à répondre à un certain nombre de vos questions. J'espère qu'on a réussi à vous montrer que d'abord, la géopolitique, ça fait partie des choses qu'on défend avec l'équipe de Géopo et notamment avec Mourad Chabi et Nathalie Bellost qui sont là. C'est quelque chose de crucial pour les entreprises et ça se gère, ça s'anticipe. Il faut y faire face, il faut s'y préparer. Les entreprises qui ne le font pas en général le regrettent. Ce sont de vraies opportunités dans des domaines assez divers. J'espère que vous avez vu aussi que les entreprises qui vous ont parlé aujourd'hui offrent un certain nombre d'opportunités dans des domaines finalement assez différents. Vous pouvez espérer faire des carrières, alors l'ANSI est peut-être une institution un peu particulière de ce point de vue-là, encore que, mais vous pouvez espérer y faire des carrières finalement relativement longues à différents niveaux de responsabilité et dans tous ces cas-là, l'analyse géopolitique, cette compétence géopolitique qu'on essaye de vous transmettre sera importante et même cruciale. Est-ce que, si l'un d'entre vous a ajouté quelque chose, que ce soit dans l'équipe ou pour les continuités de carrière, je prépare aussi pas mal d'agents pour passer certains comptes administratifs ? Alors, c'est effectivement un point important en ce qui concerne l'ANSI, on ne peut pas y rester des décennies, mais d'abord, c'est une ligne tout à fait sympa sur un CV. Ensuite, les entreprises ont besoin et auront un besoin grandissant de spécialistes de cybersécurité, je ne vous révèle rien, que ce soit les entreprises elles-mêmes ou les entreprises comme Contrôle risque qui a aussi besoin de ce type de spécialité. Et puis, effectivement, une fois que vous avez mis le pied dans la fonction publique d'une façon ou d'une autre, il y a ensuite pour des gens passionnés de géopolitique, des métiers tout à fait intéressants, sous l'uniforme ou pas, civils ou militaires, contractuels ou titulaires, et il y a évidemment des carrières tout à fait intéressantes à se faire. Encore une fois, j'insiste sur le fait que là, il y a une dimension service et volonté de servir qui est importante et qui est à prendre. Peut-être un mot aussi de la part d'Eone sur ce sujet de carrière, mais on est tous autour de la table et on est des gens qui se connaissons ou en tout cas qui vivons dans le même écosystème. Il y a des partenariats qui sont hyper forts entre toutes les entreprises présentes ici. Et donc, non seulement vous avez des passerelles internes à l'entreprise, donc une personne qui fait du risque politique chez Eone peut faire autre chose, de la finance, des risques de voyage pour les expatriés et un certain nombre de choses, mais peut aussi aller chez International SES, peut aller chez Contrôle Risques ou chez, parce qu'on n'a pas parlé d'eux, mais énormément d'assureurs et le monde de l'assurance est un monde qui est gigantesque. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce que c'est un monde qui est un peu méconnu, qui est un peu sous-coté. Alors, il n'y a pas des salaires de 400 000 euros à 25 ans. Désolé, mais non, blague à part, ce sont des trajectoires qui sont magnifiques sur des sujets au service de l'entreprise avec du vrai potentiel pour les gens qui sont passionnés par le monde de l'entreprise. Je voudrais rebondir là-dessus. Dans toute ma carrière, avant d'arriver à GEM, j'ai discuté avec des assureurs qui disaient plus ou moins la même chose. Quand j'étais petit, je n'ai jamais envisagé d'être assureur et aujourd'hui, je ferais autre chose pour rien au monde. C'est un vrai métier passionnant. La culture du risque et la gestion du risque, c'est un processus décisionnel les plus fondamentaux pour le business et d'une façon générale pour les sociétés que sont les nôtres. Et c'est tout à fait passionnant. effectivement, c'est un peu sous-coté mais c'est tout à fait dommage et de fait, c'est un microcosme, un monde professionnel où tout le monde se connaît et les échanges sont relativement nombreux et ça, ce sont des opportunités à ne pas négliger. et c'est un microcosme, c'est un microcosme,